Chers élèves, salut! Dans le cadre de la production du cours de Télémétisme, je suis très heureux de vous présenter cette leçon qui concerne la deuxième année du cycle secondaire collégial. Alors, bienvenue et prêtez bien votre attention. Pour démarrer la leçon, nous allons faire un petit rappel concernant l'étape de la structure d'une pièce de théâtre étudiée lors de la séquence 3. Quelle est cette étape? Bravo! C'est le nœud de l'action. Mais quelle est la caractéristique la plus importante de cette étape? Vous voyez, évidemment, la situation est bloquée. Il y a un événement, un événement inattendu qui survient. A votre avis, après cet événement, les personnages vont-ils rester sans rien faire? Ou bien, ils vont chercher une solution au problème? Parfait! Ils vont chercher une solution au problème. Comme vous le remarquez, c'est la troisième étape de la structure de la pièce de théâtre à votre avis. Savez-vous comment elle s'appelle? Bien, les péripéties. Et c'est justement le titre de la leçon aujourd'hui. L'objectif en est d'identifier les péripéties dans une pièce de théâtre. Je vous présente maintenant le texte support à étudier. Acte 1, scène. Acte 2, scène 1. Comme vous allez remarquer, il y a des mots écrits en bleu. Nous allons les expliquer. Aperçois, voire, espoir, quelque chose de positif qu'on attend dans l'avenir. C'est un sentiment. Rebrusser, c'est revenir en arrière. Accueillir, c'est recevoir quelqu'un chez soi. Dévorer, c'est manger. Maintenant, lésons le texte. La scène se passe dans la forêt. Les cinq frères cherchent leur chemin. Le petit possé aperçoit au loin une lumière. Le petit possé. Mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas le courage. Frère 1. Ne nous donne pas de faux espoirs. Le petit possé. Marchant vers cette lumière, nous verrons. Ils se mettent en marche. Ils arrivent devant la porte d'un chaton. Scène 2. Le petit possé. Eh bien, mes frères. Ne vous l'avez pas dit ? Un chaton. Elle frappe. Toc, toc, toc. Frère 1. Personne ne répond. Rebroussons le chemin. Nous allons avoir des problèmes. Le petit possé. Chut. J'entendis pas. La porte s'ouvre. Une femme apparaît. La femme de Logan. Qui êtes-vous ? Frère 1. Pourriez-vous nous accueillir pour la nuit ? La femme de Logan. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les enfants. La femme de Logan. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les enfants. Je ne peux vous laisser entrer. Le petit possé. Je vous en prie, madame. Tous. Nous allons être dévorés par Lilou. La femme de Logan. Entrez donc. Mon mari n'est pas encore entré de la chasse. C'est d'après Évan Gusset. Le petit possé. Adaptation théâtrale. Mais un texte romanier. Bien. Alors après la lecture, nous allons procéder à un petit questionnaire. En trois parties. Plusieurs parties. Alors la première petite partie. Vous allez indiquer la source du texte, l'auteur, les personnages. Premièrement, la source du texte. Bravo, c'est le petit possé. Deuxième question. L'auteur, ici, Évan Gusset. Les personnages. Excellent. Le premier, c'est le petit possé. Le deuxième, frère 1. Le troisième, la femme de Logan. Et enfin, tous, c'est-à-dire l'ensemble des enfants. Passons à la suite. Il s'agit de situs de texte par rapport aux événements précédents. Alors je vous présente une liste d'informations. 200 fausses parmi cette liste. Alors ici, on doit les trouver. On doit les repérer. Je vous donne un moment de réflexion. Très bien. La première, on efface. La deuxième aussi, elle est effacée. Alors, les événements qui s'avèrent corrects. La famille du boucheron est pauvre. Le père décide de perdre à ses enfants. Le petit possé est au courant de la décision du père. Le père a laissé ses enfants dans la forêt une première fois. L'activité suivante est comme celui-ci. Il s'agit donc de repérer les actions des personnages. On choisit sur la bonne réponse. La première question. Le petit possé aperçoit la lune. Le petit possé aperçoit une lumière. Alors, celle qui est juste. Bien, c'est celle-là. Le petit possé aperçoit une lumière. Deuxième question. Évidemment, c'est les enfants marchent vers cette lumière. Troisièmement. C'est... Les enfants arrivent à un château. L'avant-dernière. Les enfants frappent à la porte du château. Enfin, c'est la femme. La femme les fait entrer. Après avoir opéré ses actions, on se demande pourquoi les personnages ont entamé toutes ses actions. Il y a deux propositions. Alors, pour jouer, c'est une occasion. Pour réaliser un but, retourner à la maison. Alors, laquelle, d'après vous, est correcte. Excellent. C'est pour réaliser un but, retourner à la maison. Bien. Alors, maintenant, nous allons faire un petit récapitulatif. Ce qui se forme de synthèse, en répondant aux questions suivantes. En complétant les vides. C'est-à-dire, les blancs représentent les vides. La péripétie est, d'après vous, quoi ? Oui, action ou un événement. Effectuer par un. Parfait. Par un personnage. Pour arriver à quoi ? À votre avis. Pour arriver à un but. Et maintenant, c'est l'ordre de cette étape dans la pièce. C'est, la péripétie, c'est la troisième étape. On cherche maintenant sa place. Elle se place au milieu de la pièce. Très bien. Alors, il y a une autre caractéristique très importante. C'est qu'on répond aux questions. Que fait-on ? Dans quel but ? Donc, à vous de donner deux exemples d'après ce que vous avez étudié précédemment. Alors, oui, exemple. Pour la première question. Le petit poussière perçoit une lumière. C'est juste. Les enfants arrivent à un château. Très bien. Alors, la deuxième question. Dans quel but ? Oui, retournez à la maison. Bon travail. Maintenant. Donc, avant de vous dire au revoir. Je vous invite à transcrire l'activité précédente. C'est-à-dire la synthèse. Comme trace écrite sur vos cahiers. Et faire cette activité de prolongement chez vous. Voilà. La leçon touche à sa fin. C'est la fin de cette séance. Donc, sur ce, je vous dis portez-vous bien. Au revoir. C'est la fin de cette séance. C'est la fin de cette séance. La deuxième phase. C'est une de cette. C'est la fin de cette séance. ais-t-co-c'est à la fin de cette séance. A 10.